Mercato Barça, Barcelone à Daniel Ruiz dans le viseur. Tous les détails dans cette vidéo. Eh bien salut les footers et bienvenue sur votre chaîne. On n'hésite pas si on est un passionné du football à s'abonner à la chaîne, à activer toutes les notifications pour être ici en temps réel des nouvelles vidéos qui sortiront sur la chaîne. A laisser un pouce bleu et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux pour soutenir la chaîne. Nos réseaux sociaux en le sont dans la description et le follow. Merci à vous tous qui le ferait. Question. Connaissez-vous Daniel Ruiz et pensez-vous que le FC Barcelone en a besoin ? N'hésitez pas à donner votre avis sur la question ou à donner des commentaires. Nous vous lirons et vous répondrons. C'est parti. Le géant de la Ligue à l'OFC Barcelone aurait ciblé le gamme magique de millionnario Daniel Ruiz. Explication. Barcelone est intéressé par la signature du prodige colombien Daniel Ruiz-Rivea pour renforcer son attaque mais fait face à une concurrence férode de Manchester City. C'est selon la publication Espanyol Sport qui affirme que les blogs Rana suivent le joueur de 21 ans depuis un certain temps et n'ont reçu que des rapports positifs sur le joueur. Ruiz joue pour le club colombien Millionarios FC dans la Ligue à Die Major, la première division colombienne. Il s'est fait remarquer pour la première fois après une saison 2021-2022 impressionnante au cours de laquelle il a marqué 8 buts et fourni 11 passes décisives en 45 matchs, toutes compétitions confondues. Depuis qu'il a rejoint le club colombien de deuxième division Fortaleza Seis, il a généré des chiffres de 10 ans. A seulement 21 ans, Ruiz a marqué 12 buts et délivré 18 passes décisives en 90 matchs de compétition pour les Blue Ballets mais n'a pas encore été appelé dans l'équipe nationale colombienne. Considérée comme l'un des milieux de terrain les plus prometteurs du football colombien, les performances impressionnantes du jeune ne sont pas passées inaperçues dans le monde avec de nombreux grands clubs européens qui suivent son développement. Barcelone, par exemple, vient de renforcer son attaque avec les signatures à succès de Robert Lewandowski et Irafinha qui vont comme un gant au Camp Nou. Avec Ousmane Dembélé en pleine forme, même fils de paille prometteur dans ses quelques minutes et en se fait pas encore complètement remis, il est prudent de dire qu'ils sont bien dotés de qualités à l'avant. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas à la recherche de talents prometteurs. Barcelone semble toujours planifier l'avenir et semble prêt à subir une restructuration majeure dans la transition de son âge d'or. On dit qu'il travaille dur pour garder une longueur d'avancée dans la course au prodigie brésilien Hendrik. Et Barcelone regarde maintenant Daniel Ruiz. Xavier Hernandez étant considéré comme un grand admirateur de l'élite. Le joueur de 21 ans s'intégrera certainement dans la vision à long terme du club et de façonner la prochaine génération. Des jeunes comme Gavi, Pedri, Alejandro Baldé et bien d'autres prospèrent déjà sous Xavi. Mais non seulement Barcelone s'intéresse à la star colombienne, le Borussia Dortmund et le Manchester City sont également mentionnés dans les rapports de sport. Le duo a envoyé des éclaireurs pour regarder le joueur en direct alors que les millionnarios s'inclinent 1-8 à 0 face à Junior FC lors du match allé de la finale de la Copa Colombia. Alors Daniel Ruiz, FC Barcelone. Pour ou contre, en avons-nous vraiment besoin vu la panoplie de jeunes joueurs que nous avons actuellement au Barça ? N'hésitez pas à vous exprimer sur toutes ces questions dans les commentaires. Nous vous lirons et vous répondrons en tout cas. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On n'hésite pas, si c'est un peu encore fait, à s'abonner à la chaîne, à activer toutes les notifications pour te signifier en temps réel. Des nouvelles vidéos qui sortiront sur la chaîne, à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux pour soutenir la chaîne. Nos réseaux sociaux ne sont dans la description de nous follow. Vous m'écrivez tout ce qu'il y a fait, objectif de la semaine 80 000 abonnés allant s'abonner en masse. Prenez bien soin de vous et à très vite pour d'autres actualités football. Toutes aussi intéressantes sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501